Par rapport à l'autre jeu, vivre à l'autre jeu. Viens m'tit fils, puis l'idée n'est pas mal au bas de l'éveilé. DMTV toujours en avant. Je vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Je vous propose également une chaîne sur DMTV, parce que DMTV est alliée, ma chaîne est mêlée. Alors, vous avez dit ce sujet, je vous propose une réflexion concernant la décision sur RDC et l'amélioration et l'infrastructure. Nous avons tous les jours à gauche et à droite, mais nous avons un peu de difficulté. Nous avons eu et nous avons une province de Moussous, une province que nous considérons comme une province que nous avons oubliée par Nini, Mouramata et Nabisso. Donc, le lot Radio Okapi est publié avec le message de Moko disant que le gouvernement déterminait à faire du Grand Équateur le grenier agricole du pays. Donc, c'est une bonne chose, mais c'est un peu négligeant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une mentalité et qui ont un congolais. Tout le monde a toujours dit que les richesses existent, les minéraires, les richesses existent, les coltans, les diamants, les cobalt, les uranions, les richesses existent, les manganès, nous nous enlèvons souvent souvent dans la province de Nétie, dans la Katanga, dans la Volan, dans la Volan, dans la Volan. Dans la province de Kassai notamment, nous avons découvert un peu de temps, un ancien grand Kivu, et pourtant, il y a un peu plus de minéraires. Or, les richesses sont des richesses dans les niveaux agricoles. Pour moi, nous sommes dans Hollande, nous sommes dans les Etats-Unis, l'agriculture, les aliments, les aliments qui sont nourris, les aliments qui sont des recettes et les recettes. Même si nous sommes dans Cuba, nous sommes dans la Fidel Castro, rien que les plantations, les tabac, les cigars, les aliments, les aliments qui sont des produits. Malgré l'embargo, les cigars, les cubains, ils ont la réputation très bien. Alors, Bissot, on a la chance que dans la province, la Grande Équateur, dans la province, il y a Mungala, Sudoubangi, Nuku, Bangui, la province, on a l'impression que nous sommes rapprochés par la maine d'homme, les climats, donc toute l'année, c'est-à-dire la saison de la pluie, c'est-à-dire la pluie, c'est-à-dire la pluie, l'humidité. Donc, il y a eu des aliments qui sont propices, justement, à l'agriculture. Il y a eu des aliments qui sont dans la province de Balobaca, qui est la forêt équatoriale, où il y a RDC, il y a eu des poumons de la terre. Il y a eu des aliments qui sont dans l'Amazonie. Il y a eu des aliments qui sont dans les jungles, qui sont dans l'Asie du Sud-Est. Donc, vous allez voir parmi les trios, vous allez fournir l'oxygène à la planète. Et puis, la terre, vous allez faire tout. Donc, voilà, les gouvernements ont pris cette décision-là. Mais il y a eu des aliments qui sont quand même réalités sur le terrain. Réalités que vous avez présent dans le Grand Équateur, Etoponi, province à Sud, au Bangui, dans le côté de Yamboko, au Libengue, ou que la Nationale 6, la route Nationale 6, où ils ont relié, où ils ont lié le village de Yabokembe. Donc, en partant vers Libengue, vraiment, la route, ils ont vraiment été lamentables. Donc, la route, ils ont été lamentables. Mais au moins, on a bien dit, ils ont toujours proposé de nous. Et puis, tout le monde s'est dit, il y a des réhabilitations sur la rivière Pongo, entre Libengue et Marouya, Marouya. Donc, sur la rivière Pongo, où nous sommes dans le territoire Libengue. Donc, pour nous, on a remercié en tout cas pour nous. C'est toujours, mais il était important. Tout le monde s'est dit, il y a une réalité. Il y a des cartes, il y a des infrastructures routières, il y a des infrastructures routières. Quand on a grenier, il y a RDC, c'est bien, mais il faut le sauter. Il y a des fleuves en abyssaux, circulation, et quand on a un peu plus fluide, si tu peux me permettre de le dire, il faut vraiment des travaux, des réhabilitations. Il y a des ports en abyssaux, comme ça, il y a des débarcadères pour pouvoir décharger et décharger les marchandises. Donc, voilà, il suffit. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501